Alors l'individu, find the equation of the straight line through the points A et 2, 3 et B, 4, 6. Find the equation of the line. Equation of line, qui forme ça tous les temps? Equation of line dot form Y square 2, Mx plus C. Ça c'est la première question qui nous a bien fini avec crédit, que ce cave est remplacé facilement. Alors quand on finit que ça, equation of line, là, on va trouver qu'il y a un petit souci, c'est que I don't know the value of the gradient. Donc on va dire M. Si on va dire M, on va prendre le mot en place là-bas. On va dire X, on va dire Y, on va prendre any of these two, on va remplacer, et là on va dire qu'elle a un peu de valière C. Mais first of all, you don't know the value of M, alors on peut bien, on va dire M. What is M? M is the gradient. Alors formula for gradient is Y2 minus Y1. Divisez par X2 minus X1. Vous êtes comme un parquet? Correct, nous pouvons viser comme ça pour nous faire travailler sur une question. Alors Y2 minus Y1 divisez par X2 minus X1. Quand nous parle de CS en Y2, Y1, etc., etc., là, mais parce qu'il y a des points, il y a des points par exprès. Alors, il y a deux points. Alors, nous pouvons écrire par billet dans un point tout le temps, nous pouvons dire X, then it is going to be followed by Y. Pareil, nous pouvons dire, nous pouvons dire A, B, C, D. Quand nous finirons X, nous n'avons pas un Z, nous n'avons pas un X, nous n'avons pas un Y, nous n'avons pas un Z. Non plus, nous n'avons pas un Y avant, nous n'avons pas un X avant, nous n'avons pas un Y. Pareil, nous avons un coordinate, nous avons un X avant, et là, après, le deuxième point, c'est Y. Enfin, le deuxième chiffre, là. Dans le deuxième point, le premier chiffre est X, le deuxième chiffre est Y. Alors, nous n'avons pas un X, Y. Et nous avons un Z là-dedans, nous avons un exemple, c'est l'exemple, ça. Alors, tout le temps, X, nous n'avons pas un X, nous n'avons pas un Y. Mais pour nous ne pas mélanger ce chiffre, à cause qu'il y a deux points, quand nous avons un X, Y, nous avons un premier point sur un chiffre, nous avons un X1, Y1. Deuxième point sur un chiffre, on m'appelle X2, Y2. Same to her, elle a X1, Y1, elle l'appelle X2, Y2. Allez, quand nous remplacer, alors Y2 peut être remplacé par un chiffre qui est là, qui appelle Y2, c'est 6. Et donc, place, vous pouvez créer Y2, vous pouvez créer 6. Minus, Y1 peut être remplacé par un chiffre qui est là, pour Y1 là. Y1 qui chiffre, nous avons un numéro 3. Alors, 6 moins 3. Diviser par X2 à ce tiers. X2 peut être remplacé par un chiffre qui est là, pour X2. Pour X2, ce chiffre, c'est 4. Minus. Alors, X1, il peut être remplacé par un chiffre qui est là, pour X1. X1, ce chiffre, c'est numéro 2. Alors, qui veut gagner, finalement, comme un travailleur, vous gagnez 6 tiers, 3. Vous faites 3 même. 4 moins 2, c'est 2. Alors, mon réponse, enfin, pas réponse plutôt, mais mon gradient, ce valet, c'est 3 sur 2. Nous gagnez une fraction, on gagnez droit à ça. Alors, nous gagnez une fraction. Si, moi, tiens, là, pour remplacer dans mon équation, vous pouvez dire, Y is equal to 3 sur 2X plus C. Vous voyez qu'on finit un travail toujours au lot de Mx plus C, mais nous reste fini comme un valet à elle. À ce terme, vous avez un rôle de valet à C. Pour moi, je gagne un valet à C, I need to replace the values of X and Y. Comment vous remplacez ça? Mais ça, c'est up to you. You are going to choose which coordinate that you want to use. Vous avez un chiffre, vous avez un chiffre, vous avez un chiffre qui est un chiffre, vous avez un chiffre qui est un chiffre. Alors, soit nous vous avez un chiffre A, soit nous vous avez un chiffre B. Bon, en même temps, vous avez un chiffre qui n'a pas un droit à l'inventre dans le chiffre pour nous. Nous avons un chiffre B, one of these two given coordinates. Et pour nous, on met ça deux là. Vous avez un chiffre qui n'a pas un chiffre qui est 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 un chiffre. Pas sans se dire, 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 comment on prend le pareil pour pareil pour remplacer l'équation. Allez, disons, nous avons un élèvre qui est un chiffre qui est un chiffre, soit le chiffre numéro 3, numéro 10, soit le chiffre A, il y a envie de servir ce chiffre-là. Nous mettez à côté, allons. Alors, nous avons un chiffre numéro D, 3. alors dans le numéro D3 D là c'est mon valet X 3 là c'est mon valet Y correct alors nous remplacer dans la place Y vous pouvez écrire 3 après is equal to de l'autre côté 3 sur 2 et dans la place X vous pouvez écrire numéro 2 mettre dans le bracket qui fait un petit multiplication which is implied et nous ne pas écrire l'i dans l'équation mais quand nous pouvons faire dans le calcul nous allons mettre dans le bracket que nous connaissons qui est ça et c'est supposé pour multiplier alors 3 sur 2 fois 2 plus 6 alors là c'est un calcul que nous pouvons faire pour simplifier qui calcule ça nous pouvons faire ce calcul là 3 sur 2 fois 2 qui est arrivé allez moi mettez dans le coin je mettez dans le coin je vais faire calcul là dans le coin puis je vais trouver qui était ça allez 3 sur 2 quand on est multiplié avec 2 qui est pour arriver mais tout simplement D avec D coupé ça dit là il se posait là-haut et puis multiplier là-haut il ne veut pas dire D fois D puis une carte en bas il se posait pour multiplier là-haut mais nous avons couplé direct alors qui m'a gagné je gagne tout simplement 3 vous faites quand on est coupé c'est un n D là-haut avec D en bas divisé donc il y a n je gagne 3 fois n which is 3 ça veut dire ça c'est ce qui m'a metté en carré là finalement on a simplifié c'est un n-3 et de l'autre côté il y a plus 6 et ici il y a 3 qui m'a fait enfin moi je fais des autres qui nous fait des affaires qui appellent soit un peu facile vous n'êtes pas gagné aucune confusion tout ce qui est là dans le gauche je m'envoie dit dans 3 ça veut dire je fais 3 plus 6 je n'ai sans place là is equal to 3 parce qu'il y a 3 là-haut laisse-moi mettre ce qui m'en faire ça veut dire je m'en swap je prends ça je m'envoie dit l'autre côté est equal to mais à cause de mon swap je n'ai pas sans signe si je n'ai pas besoin n pour n là je n'ai pas sans signe mais dans ce cas je m'envoie dit swap je veux dire je n'ai pas sans signe je m'envoie dit je n'ai pas sans signe quand on finit de faire ça je m'envoie dit je m'envoie dit 6 valier C je m'envoie dit je m'envoie dit je m'envoie dit je m'envoie dit de l'autre côté 3 là ceci n'envoie dit ça veut dire que j'envoie dit invisible plus plus alors plus c'est un autre côté minus alors je m'envoie dit je m'envoie dit à côté là alors là nous m'envoie dit C est égal à 3 retirer 3 3 retirer 3 3 fait 0 ça veut dire que j'envoie dit C est égal à 0 remplace dans pour qu'on finit pour qu'on finit l'escalier pour qu'on finit ça me dit j'envoie dit j'envoie beaucoup pour ça parce qu'il y a beaucoup de petits 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 steps alors les m'envoie comme une équation ça y square tu m x plus c j'envoie dit remplacement le chiffre m avec C c'est l'équilibre ce qui va être remplacé pas x y m avec C alors y reste y même m là il est remplacé par numéro 3 sur 2 x reste x même plus C C il est remplacé par 0 bon il reste pareil alors là y est égal à 3 sur 2x c'est le 0 alors ça c'est ma réponse pour la première partie alors comment je trouve ici un petit peu ce travail quitte mes travail là il y a facile parce qu'il nous n'est à faire une leçon c'est un seul leçon c'était le stop the recording first c'est 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 c'est